Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce qui sera peut-être la plus longue vidéo de toute l'histoire de ma chaîne YouTube. Bon peut-être pas parce qu'il y a des vidéos qui sont quand même très très longues, mais aujourd'hui on va parler lecture. Comme vous le savez peut-être, ça fait un petit moment que j'ai envie de réincorporer des vidéos un peu lifestyle sur ma chaîne YouTube. Et maintenant que je commence à être un petit peu installée dans ma nouvelle maison, que les cartons sont quasiment tous déballés, j'ai pu notamment remettre la main sur mes livres et me remettre activement à la lecture, chose qui me manquait beaucoup. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je suis une fervente lectrice depuis l'âge de 6 ans à peu près, donc je dois lire entre 10 et 20 livres par mois depuis l'âge de 6 ans. Donc si je prends la moyenne base de 10 livres par mois depuis l'âge de 6 ans, sachant que j'ai 35 ans, ça fait quand même presque 3500 livres lus au cours de ma vie. Donc je vous dis ça parce que je suis aussi arrivée à une certaine forme de lassitude. En ayant lu autant de livres, parfois j'ai l'impression de lire un petit peu toujours la même chose. Donc c'est vrai que je suis peut-être un petit peu plus dure que d'autres personnes sur des lectures. Donc si je vous dis que j'ai apprécié un livre, que j'ai trouvé qu'il était très bien, pour d'autres personnes il sera peut-être absolument génial. Donc voilà, c'est pour remettre un petit peu les choses dans le contexte. Je suis peut-être un petit peu critique en fait par rapport aux livres. Et ça rendra un petit peu plus peut-être légitime mon opinion sur les différents livres. Surtout quand je vais vous dire que certains livres se démarquent par leur originalité. C'est parce que malgré tous les livres que j'ai lus, j'ai jamais rien lu qui ressemblait à ça. Et là il y a plusieurs livres dont je vais vous parler aujourd'hui qui sont ce type de livres là. Autre point avant de commencer, je vous ai proposé un sondage il y a quelques semaines pour vous demander si vous vouliez les vidéos lecture sur cette chaîne-ci. Ou bien si vous voulez, j'ouvre une chaîne dédiée à la lecture et vous avez très 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 majoritairement demandé à ce que je poste les vidéos ici. Donc du coup si c'est pas un sujet qui vous intéresse, je suis désolée mais voilà, rien ne vous oblige à regarder ces vidéos là. Voilà, et j'ai le soleil qui arrête pas de se cacher derrière les nuages et de ressortir. Et du coup c'est n'importe quoi au niveau de la luminosité, je suis en train de m'énerver toute seule. Il n'y a pas eu de soleil de la journée, c'est juste au moment où je commence à filmer que ça commence à être n'importe quoi. Bref, je m'excuse pour la qualité de ce début de vidéo. J'espère que le soleil va se décider à rester ou à partir et voilà, parce que là c'est toutes les trois secondes que ça change. Donc du coup je disais que si la lecture c'est pas quelque chose qui vous intéresse forcément, voilà, rien ne vous oblige à regarder cette vidéo. Et je vous proposerai d'autres vidéos lifestyle sur d'autres thématiques très bientôt, c'est promis, c'est prévu, je vous prépare tout ça. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être découpée en plusieurs parties. Tout d'abord je vais vous parler de quelques-unes de mes dernières lectures. Des lectures qui se sont vraiment démarquées on va dire et que je vous recommande. Sachant que j'ai créé un compte Instagram dédié à mes chroniques littéraires. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'y suivre. Je poste mon avis sur tous les livres que je lis, il y a plusieurs posts chaque semaine. Cette semaine je crois que j'en ai 5 ou 6 à vous faire. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez savoir un petit peu ce que je lis et mon avis sur mes différentes lectures. Je vous mets le nom de mon Instagram lecture ici qui c'est Lectureuil et vous aurez aussi le lien en barre de description. En deuxième partie on va parler des livres que j'aimerais lire cet automne. Autant les livres que j'ai déjà en ma possession que les sorties à venir sur octobre et novembre. Sachant que d'habitude il n'y en a pas autant mais là en fait je crois que de toute mon histoire de lectrice il n'y a jamais eu autant de sorties qui m'ont fait envie au même moment en fait. Donc je pense que c'est un petit peu dû aussi à la crise du papier, au fait qu'il y ait beaucoup de maisons d'édition qui ont dû décaler leurs sorties sur la fin de l'année. Mais là j'ai vraiment pété mon budget livre sur le mois de septembre et octobre. C'est juste hallucinant tous les livres qui sortent et qui me font vraiment envie. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis que ça va être une longue vidéo mais la vidéo que je vous proposerai début décembre pour l'hiver sera probablement beaucoup plus courte. Donc quand je vous dis que ce sera mes lectures pour l'automne, il y en a beaucoup que j'aurai probablement pas le temps de lire à l'automne et que je risque de lire plutôt pendant l'hiver. Donc ce sera plus mes lectures jusqu'à février-mars. Voilà. Donc j'espère que vous pourrez trouver des idées de lecture intéressantes pour vous dans cette vidéo. Je vous mettrai un récapitulatif de tous les livres avec les liens etc. en barre de description si vous êtes intéressé par l'un de ces ouvrages. D'ailleurs peut-être que certains d'entre vous participent au Pumpkin Autumn Challenge de Guimauze et sont à la recherche d'idées pour ce challenge-là. Donc vous pourrez sûrement en piocher quelques-unes dans cette vidéo. Pour ma part je ne participe pas à ce challenge cette année parce que j'aime pas être restreinte à quelque chose en fait. Je suis un peu une lectrice intuitive. Je choisis mes lectures en fait en fonction de comment je me sens sur le moment et j'aime pas avoir des choses imposées. Mais je sais que beaucoup adorent participer à ce genre de challenge de lecture. Donc par contre je vais commencer peut-être par les dernières lectures un petit peu d'inspiration nautique, piratesque que j'ai lu. J'ai notamment terminé il y a quelques jours un livre qui est sorti ce mois-ci en septembre. C'est un livre que je voulais lire depuis très très longtemps. J'étais à Dodo de me le commander en VO pour l'été quand j'ai vu qu'il allait sortir finalement en septembre en français. Il s'agit de Fable d'Adrienne Young. Donc moi je l'ai pris en version reliée. Je ne suis pas sûre qu'ils soient encore dispos sous ce format là mais il existe encore en brochet. Je vais vous lire le résumé et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc un grand roman de fantaisie maritime depuis des années, Fable vit sur l'île de Géval. Elle ne doit faire confiance à personne, les récifs coralliens sont son domaine. Là elle plonge et extrait des gènes qu'elle revend aux jeunes capitaines d'un avion marchand. Son départ pour les mers ouvertes aux tempêtes approche car elle est décidée à retrouver son père et à conquérir son héritage. Donc j'avais entendu énormément de bien de ce livre là et c'est souvent le problème c'est que quand j'entends beaucoup trop de bien d'un livre en fait souvent j'ai des attentes qui sont très élevées. Et je dois dire que j'étais un tout petit peu déçue. Pas parce que c'est un mauvais livre, c'est très bien écrit, les descriptions sont vraiment magnifiques. Il y a beaucoup de passages de plongée en fait dans la mer et les descriptions sont tellement bien faites qu'on s'y croirait presque. L'atmosphère du livre était vraiment immersive, c'était vraiment très très plaisant de ce côté là. L'histoire est vraiment intéressante, il y aura un deuxième tome qui je l'espère sortira bientôt en français. Donc quand le livre s'achève on n'a pas encore toutes les réponses à nos questions. Mais malgré ça j'ai trouvé l'histoire plaisante, j'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur particulière. La seule chose que j'ai moins aimée en fait c'est que j'ai trouvé les personnages pas assez développés. J'ai trouvé que les personnages étaient un peu creux, manqués de personnalité c'est la seule chose qui m'a vraiment déplu dans ce livre là. Mais sinon je l'ai trouvé vraiment très agréable à lire, très prenant, très immersif, vraiment très très bien. Si vous aimez les univers un peu nautiques, marins, il n'y a pas de piraterie dedans. Mais il y a quand même une ambiance un petit peu pirate on va dire. C'était vraiment très sympa et comme je vous disais j'attends avec impatience le deuxième tome. Je suis sûre d'apprécier tout autant. Donc c'était vraiment une bonne lecture même si je m'attendais un petit peu mieux au vu de la hype en fait autour de ce livre là. Et je vous ai pas dit, il est édité aux éditions Rajot. Ensuite pour rester un peu dans l'esprit maritime, un autre livre qui est sorti je crois au mois d'août ou au mois de septembre. Donc c'est pareil une sortie récente. C'est De Perles et de Corail de Mara Rutherford. Donc là c'est le tome 1. Apparemment il y aura un second tome qui pareil, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais là j'ai vraiment très très hâte de lire parce que celui-ci ça a vraiment été une lecture que j'ai trouvé absolument génial. Et j'ai vu aussi que chez les différents revendeurs il n'y a quasiment pas d'évaluation sur ce livre là. Ce qui est bien dommage parce que je l'ai trouvé vraiment génial. Je vais vous lire le résumé et puis on va en discuter un petit peu juste après. A chaque génération, le prince héritier du puissant royaume d'Hilara doit épouser la plus belle fille de Vérenia. Un village sur pilotis, livré aux caprices de la mer. Telle est la tradition depuis des siècles. Nord a longtemps rêvé d'être le rose élu et de quitter sa vie étriquée. Pourtant c'est à sa soeur jumelle Zaddy que reviendra cet honneur. Quand Zaddy se blesse, cependant, Nord doit prendre sa place et se faire passer pour elle. Mais la vie sur le continent ne ressemble à rien de ce qu'elle avait imaginé. Le prince sereine, son fiancé, est aussi froid et lugubre que son château de pierre qui recèle de nombreux secrets. Et Nord va découvrir que les projets de son futur mari pourraient bien menacer Vérenia. Pour trouver des réponses à ces questions, Nord devra tenir son rôle et s'adapter aux coutumes de la cour. Elle sait que le moindre faux pas lui coûtera la vie, mais aussi celle de sa soeur et de son peuple. C'est vraiment une histoire que j'ai trouvée extrêmement originale et pourtant je lis énormément de livres de fantasy. C'est un de mes genres littéraires préférés. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était une histoire unique en fait. Je vais pas vous en révéler plus sur l'histoire parce que j'ai pas envie de tout vous spoiler non plus. Mais ça se passe vraiment dans un monde, on va dire, unique de par son fonctionnement. L'histoire est vraiment très différente de tout ce que j'ai pu lire. C'était très bien écrit. Pareil, les descriptions étaient vraiment très plaisantes. Il n'y avait pas de longueur. Là par contre j'ai trouvé les personnages très intéressants. Enfin voilà, c'était vraiment une super lecture. J'ai adoré ce livre et je vous le recommande vivement. Je suis vraiment attristée qu'on n'en ait pas davantage parlé. Je pense même que je vais pas attendre la sortie de la suite en français. J'ai vraiment trop envie de savoir ce qui va se passer après. Donc je pense que je vais me commander le tome 2 en anglais assez rapidement. Parce que comme je vous dis là, je peux plus attendre pour savoir ce qui va se passer. C'est vraiment un livre que j'ai adoré à ma grande surprise. Ensuite, puisqu'on est dans la fantasy, on va rester dans cette catégorie là. Et puis aussi dans la même maison d'édition du coup. La martinière jeunesse. J'ai également lu ces derniers mois les deux premiers tomes de la saga The Roman Chronicles de Marie E. Pearson. Donc le premier tome s'appelle The Kiss of Deception et le second tome Heart of Betrayed. Les deux sont en français. Ils ont gardé les titres en anglais. Il y a également un tome 3 qui va sortir je ne sais pas quand. Donc c'est pareil, j'ai hâte de savoir un petit peu ce qui va se passer ensuite. Peut-être que ce sera une sortie de 2023. Mais c'est pareil, c'est des livres que j'ai adoré. Donc je pense que je vais me pencher avec beaucoup plus d'attention sur les sorties de la martinière jeunesse. Parce que malgré que ce soit des livres qui sont classifiés dans la catégorie jeunesse, à chaque fois que je lis des livres de cette maison d'édition, c'est toujours des histoires vraiment riches, vraiment prenantes. avec des personnages qui ne sont pas du tout juvéniles dans leur comportement. Je peux très facilement m'identifier au personnage malgré le fait que j'ai 35 ans. Donc des fois il y a des livres qui sont dans la catégorie jeunesse mais qui peuvent tout à fait être lus par des adultes. Je vais vous lire aussi le résumé juste du tome 1 pour ne pas vous spoiler la suite. La princesse Lya, première fille de la maison de Morrigan, est promise au prince d'Albrek, un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Une union aussi cruciale pour son royaume que terrifiante pour Lya. Pour échapper à ce destin tout tracé, la jeune fille s'enfuit le matin de ses noces au coffin de Morrigan, là où personne ne devrait la connaître. Lya croit avoir mis assez de distance entre elle et les intrigues de la cour. Alors quand deux hommes font irruption dans sa nouvelle vie, elle ne se doute pas un instant que l'un d'eux est le prince éconduit et l'autre un assassin envoyé pour la tuer. Car on n'humilie pas deux royaumes impunément et la fugue de Lya a déclenché une crise qui pourrait bien s'étendre au-delà de Morrigan. Lya réussira-t-elle à éviter le pire sans y perdre son âme ? Donc pareil, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus mais j'ai adoré tout le folklore qu'il y a dans ce livre-là. Il y a plein de légendes sur la création de ce monde, c'est vraiment hyper riche. Il y a des chansons, des prophéties, plusieurs pays avec des cultures différentes, avec une interprétation différente de la création de ce monde. et ce qui vient créer des conflits entre les différents pays et tout ça. Et j'ai trouvé vraiment l'histoire hyper riche, hyper intéressante, hyper prenante. L'héroïne Lya, elle est vraiment hyper badass. Donc si vous aimez ce genre d'héroïne, vous allez être servis ici. J'ai vraiment vraiment adoré. Donc encore une fois, j'ai hâte de lire le tome 3. Si vous aimez la fantaisie, franchement, je vous recommande cette saga. J'ai trouvé vraiment génial et pourtant, comme vous le disiez, j'ai lu énormément de fantaisie. Et c'est un genre littéraire dans lequel j'ai souvent l'impression d'avoir lu encore et encore la même chose. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Là, j'ai vraiment trouvé que c'était une histoire originale et extrêmement bien exécutée. Donc vraiment super. Autre livre que j'ai lu ces derniers mois, que j'ai adoré, et dont je voulais vous parler dans cette vidéo, puisque je trouve que c'est une lecture qui se prête vraiment bien à la saison automnale. Il s'agit de Galante de V.I. Schwab et Le Soleil est de Retour. Je suis vraiment une grande, grande fan de cette autrice. Dès qu'elle sort un bouquin, je le lis systématiquement et je n'ai jamais été déçue par un de ses livres. Elle a vraiment un talent incroyable pour créer des histoires hors du commun. Et celle-ci ne fait pas exception. C'est un roman aussi qui est qualifié de roman jeunesse. Celui-ci, je trouve qu'on a vraiment l'impression de lire un conte un peu macabre. Et je trouve qu'il est parfait vraiment pour la saison. Il y a vraiment une atmosphère un peu lugube. Et j'ai trouvé vraiment l'histoire superbe. Je vais vous lire aussi le résumé. Toute chose projette une ombre, même notre monde. Toute petite, Olivia Prior a été déposée sur les marches de l'orphelinat où elle vit désormais. Incapable de parler, elle ne sait pas moins se faire respecter des autres pensionnaires. De sa mère, il ne lui reste plus qu'un journal intime relié de cuir, plein de dessins étranges et marqué par la folie, dont les derniers mots sont « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante. » Mais la jeune fille ne rêve que d'une chose, avoir un jour une famille. Alors, quand elle apprend que son oncle l'a enfin retrouvé et l'invite à venir vivre dans le domaine familial de Galante, Olivia n'hésite pas une seule seconde. Sur place, elle ne trouve que deux domestiques et un cousin, Mathieu, qui, de toute évidence, ne veut pas d'elle. Elle découvre surtout que son oncle est mort et enterré depuis plusieurs mois déjà. Elle remarque enfin que tous les habitants du manoir semblent éviter comme la peste le mur qui s'élèvre derrière la propriété, au milieu d'une nature luxuriante. Quel mal se dresse-là, au fond de ce jardin niché au bout du monde ? Qu'est-il arrivé à la mère d'Olivia toutes ces années plus tôt ? Après avoir scénarisé et coproduit pour Netflix la série First Kill, inspirée d'une de ses nouvelles, l'autrice prodige Willy Schwab met sa plume fascinante et son talent inimitable de l'intrigue au service d'un conte gothique à la fois glaçant et suprêmement émouvant. Les lecteurs de Neil Gaiman se plongeront avec des listes dans cet ouvrage tissé d'ombre et de mystère. Le nouveau petit miracle de l'autrice de la vie invisible d'Asie Larue qui est d'ailleurs un de mes livres préférés. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, j'ai adoré ce livre. Je le recommande vivement. A l'intérieur, vous avez plein d'illustrations, un peu comme des encres. C'est juste magnifique. C'est d'une poésie sans nom, comme beaucoup de ses ouvrages. Donc pareil, lecture que je vous recommande, j'ai adoré. Ensuite, de quoi je vais vous parler ? D'une autrice dont on entend beaucoup parler ces dernières années donc j'étais curieuse de découvrir sa plume. Il s'agit de Taylor Jenkins Reid. J'ai commencé par lire Daisy Jones and the Six édité chez Charleston. J'ai commencé par celui-ci parce que je suis une grande fan du groupe Fleetwood Mac et elle s'est inspirée en fait de l'histoire de ce groupe pour créer cette histoire. Donc c'est une fiction. On a vraiment l'impression de lire une histoire vraie en fait, le récit d'une vie. Je vais vous lire un petit peu le résumé et pareil, je vais vous dire un petit peu plus en détail ce que j'ai pensé de ce livre. Donc Daisy Jones and the Six, le groupe de rock le plus mythique de tous les temps. Leur concert remplissait les stades aux quatre coins de la planète et ils ont enflammé les nuits de toute une génération. De leur début dans les bars miteux d'un sunset strip écrasé de soleil californien et la gloire, leur histoire est celle d'une ascension fulgurante, de l'euphorie qui vient avec le succès, des excitants qu'on prend pour entretenir la magie et des calmants qu'on avale pour essayer de dormir. C'est l'histoire du rock'n'roll, c'est aussi celle de Daisy Jones, des connes ultimes. Mais le 12 juillet 1979, après le plus mémorable des concerts, le groupe a éclaté. Personne n'a jamais su pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Musiciens, fans, managers, amants, gardiens d'immeubles, ils ont tous été les témoins de cette histoire. Mais 40 ans plus tard, chacun a sa propre version de la vérité. Cet ovni littéraire qui a enflammé les lecteurs des deux côtés de l'Atlantique nous plonge avec frémisie au cœur d'une des périodes artistiques et sociales les plus exaltantes de notre époque. Je pense que le gros est dit, en fait, la particularité de ce livre c'est qu'en fait il est rédigé sous forme d'interview. Donc on a les différents protagonistes justement qui sont évoqués dans le résumé qui viennent raconter un peu l'histoire de ce groupe. Autant les membres du groupe que les gens qui gravitaient autour. Donc déjà la manière dont c'est rédigé c'est vraiment hyper original. C'est vraiment un roman qui nous plonge dans l'ambiance en fait de l'époque. On s'y croirait presque. C'est vraiment hyper réaliste, hyper bien écrit. Les personnages sont émouvants. C'est quelque chose que je vais sûrement redire pour le livre suivant. Mais je trouve que Taylor Jenkins Reid a un talent vraiment particulier pour créer des histoires qui paraissent authentiques et réalistes. Et également pour créer des personnages vraiment humains auxquels on peut facilement s'identifier. Même s'ils vivent des choses qu'on n'a jamais vécues nous-mêmes. Elle a vraiment une capacité à décrire les choses et les émotions et le vécu des personnages à un point où en fait on a vraiment l'impression de le vivre nous-mêmes. Donc c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Est-ce que c'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie ? Non. Mais ça a vraiment été une très très bonne lecture. Vraiment très originale. J'ai jamais lu un livre qui ressemblait à ça. Donc si vous vous ennuyez, que vous avez l'impression de toujours lire la même chose, vous n'aurez pas cette impression avec ce livre-là. Donc pareil, une très très bonne lecture que je vous recommande. Toujours chez Charleston, toujours de Taylor Jenkins Reid. J'ai lu également Les Sirènes de Malibu. Donc là on est sur une histoire un petit peu différente. Je vous lis le résumé. Malibu, samedi 27 août 1983. La ville entière vibre d'excitation. Ce soir, Nina Riva donne sa grande fête annuelle. L'événement le plus notoire décadent de la côte ouest auquel tout le monde rêve d'être invité. Star du showbiz comme anonyme. La seule personne à ne pas partager cet enthousiasme. Et peut-être Nina justement. Après des années à porter sa célèbre famille à bout de bras, elle se passerait bien de jouer une fois de plus les hôtesses parfaites. Livrées elles-mêmes dès leur plus jeune âge, les enfants Riva ont réussi à devenir des modèles de succès qui fascinent aujourd'hui l'Amérique. Mais sous cette belle façade, Nina, Jay, Hood et Kit cachent chacun leurs propres secrets. Et si à minuit la fête bat son plein, au matin, le passé sera venu frapper à la porte des Riva et leur palais de verre surplomberont l'océan sera en flamme. Des côtes escarpées de Malibu aux plages de sable fin du Pacifique, en passant par l'emblématique Pacific Coast Highway, le portrait envoûtant d'une fratrie aux prises avec ses rêves et son histoire familiale. Donc dans celui-là, on est vraiment plongé dans l'univers de Malibu, dans les années 80, dans l'univers du surf. Le surf, malgré que j'ai passé quasiment les 20 dernières années sur la côte basque, c'est pas du tout du tout mon truc. Et pourtant j'ai adoré cette histoire. C'est vraiment une histoire, je trouve, qui prend aux tripes, qui est vraiment bouleversante. On y suit l'histoire en fait d'une famille sur plusieurs générations. Et encore une fois, Taylor Jenkins Reid a su créer une histoire et des personnages qui font vraiment authentique. Une histoire qui ressemble à la vraie vie en fait. Et franchement c'est magnifique. Et je pensais vraiment pas apprécier autant ce livre. Je l'ai vraiment lu parce que tout le monde disait qu'il était génial. Donc j'ai fini par me dire qu'il fallait que je lise au moins pour savoir de quoi il en retournait. Et franchement je ne regrette pas du tout de m'y être plongée. Je pense que je l'ai même préféré à Daisy Jones and the Six. Ce que j'aurais jamais cru possible. Donc comme quoi, voilà, des fois on a des livres qui ne nous attirent pas forcément. Et on est très agréablement surpris. Et ça a été mon cas pour celui-ci. Du coup comme j'ai apprécié deux livres de Taylor Jenkins Reid, il fallait absolument que je lise Les 7 maris d'Evelyne Hugo qui a rejoint ma bibliothèque ce mois-ci au mois de septembre puisqu'il est sorti au format poche chez Hauteville. Donc je n'ai pas encore lu puisqu'il vient tout juste de rejoindre ma bibliothèque. Mais du coup ce sera une de mes lectures pour cet automne. J'ai vraiment hâte de m'y plonger parce que je pense que c'est le livre de Taylor Jenkins Reid qui est le plus connu et le plus apprécié. Je suis très curieuse de le découvrir. Je vais vous lire aussi le résumé. « C'est à vous et à vous seuls que s'adresse cette confession. À l'aube de ses 80 ans, Evelyne Hugo, légende du cinéma, est en fait prête à dire la vérité sur sa vie, aussi glamour que scandaleuse. Mais elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grande, une jeune journaliste inconnue, un choix incompréhensible. Monique découvre alors fascinée l'histoire extraordinaire de cette actrice, mariée sept fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendue. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyne, elle comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés. » Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'une BD, ce qui est assez inhabituel pour moi, puisque il y a peu, je ne lisais pas du tout du tout de BD ni de romans graphiques. Et j'ai mon conjoint qui en lit beaucoup et finalement, il a fini par me rendre curieuse. J'ai voulu commencer à en lire un petit peu et j'ai lu malgré tout de Jordi Lefebvre qui est sorti aux éditions d'Argo. Donc il s'agit en fait d'une histoire d'amour mais qui est racontée à l'envers. Ça commence à la fin de la vie en fait des protagonistes. Et petit à petit, en fait, on découvre ce qui les a conduits là. Et à la toute fin du livre, en fait, on découvre comment ils se sont rencontrés. Et franchement, cette BD, elle est magnifique. J'ai adoré les illustrations qui sont vraiment pleines de vie, un petit peu espiègle. Enfin, je ne sais pas comment décrire, mais j'ai adoré les plans, j'ai adoré les dessins, j'ai adoré l'histoire. Je trouvais que c'était vraiment très très beau. C'était une très belle histoire d'amour, très émouvante. Et j'ai vraiment adoré. Donc même si vous n'aimez pas les BD et tout ça, je pense que c'est une histoire qui plaira sûrement à beaucoup de personnes. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette BD et je vous la recommande vivement. Dernière de mes lectures récentes dont je voulais vous parler. Cette fois-ci, c'est un livre que j'ai lu en format e-book. Donc du coup, je ne l'ai pas physiquement avec moi, mais je vous mettrai un petit aperçu de la couverture ici. J'ai lu le tome 2 de la saga Druid. J'avais déjà lu le tome 1 il y a quelques mois en arrière. Et là, il y a le tome 2 qui est sorti. Donc du coup, je vous recommande autant le tome 1 que le tome 2 puisque j'ai beaucoup apprécié cette histoire. Donc c'est des livres qui ont été écrits par Laurence Chevalier. Et je vais vous lire un petit peu le résumé. Les Druids ont disparu depuis plus de 3000 ans comme si c'était évanoui dans la nature ne laissant que des vestiges pour preuve de leur existence passée. De nombreux mythes circulent à leurs propos magie, sacrifice, clan, pouvoir. Et si ce n'était pas des légendes ? Tristan et Nova ignorent tout l'un de l'autre lorsqu'ils sont contraints de se marier pour unir leur famille au passé tragique. Au lendemain des noces, tout bascule lors d'un mystérieux drame. Nova se réveille seule et amnésique forcée de reconstruire sa vie dans un monde qu'elle ne connaît pas. Tristan est condamné à l'exil. Quand le destin les rapproche à nouveau les oblige à cohabiter, ils ont d'autres choix que de se découvrir. Mais Nova ne sait pas qui elle est ni pourquoi Tristan la déteste. Donc en gros, pour vous résumer tout ça peut-être un petit peu mieux, il y a 3000 ans, les Druids ont décidé de laisser les humains gérer leurs histoires tout seuls et ont construit plusieurs dômes dans lesquels ils se sont mis à vivre en marge de notre société. La plupart de leurs habitants n'ont plus aucun contact avec les humains, ne savent pas du tout comment notre société a évolué. Dans le premier tome, on suit donc Nova qui est forcée d'épouser un inconnu. Et le lendemain de son mariage, il s'avère que c'était entre guillemets un piège. Et en fait, sa famille se fait massacrer par la famille de son époux. Et elle-même en fait, se réveille dans le monde des humains en fait, sans aucun souvenir de ce qui s'est passé ni de qui elle est. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire. J'ai beaucoup beaucoup aimé le premier tome mais j'ai encore plus aimé le second tome dans lequel on suit d'autres personnages que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant en fait. Mais le premier tome est également très très bien. L'histoire est très originale. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire autour du folklore celtique et breton puisque ça se passe principalement à côté de chez moi du coup vers Bruxelles-Liandes. Et si vous avez un abonnement Kindle Unlimited ce qui est mon cas en fait, vous payez 10 euros par mois et vous avez accès en lecture illimitée en fait, à plein plein de livres en fait. Et celui-ci en fait fait partie de l'offre Kindle Unlimited donc si vous avez un abonnement vous pouvez lire ces deux tomes gratuitement. Enfin, pas gratuitement puisque vous payez votre abonnement mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc c'est pour ça du coup que je ne les ai pas physiquement c'est des livres que j'ai lu dans ce cadre-là. Mais vraiment très très bonne lecture si vous aimez un petit peu tout ce qui est fantastique et tout ça c'est définitivement des livres qui pourraient vous plaire. Et pour cette première partie de la vidéo je vais terminer avec le livre que je suis en train de lire là ces derniers jours parce que je l'aime vraiment beaucoup même si pour le moment je ne suis qu'au début mais c'est un livre qui est pareil qui est hyper original j'ai jamais rien lu qui ressemblait à ça et c'est vraiment une petite merveille. Je ne sais pas encore si je vais adorer l'histoire en entier mais en tout cas j'adore déjà le début donc du coup je voulais le mentionner dans cette vidéo et je vous en parlerai plus en détail sur mon compte Instagram lecturé quand je l'aurai terminé. Il s'agit de Prospérine, et la phrase sans fin de l'ordre d'Argelos qui est éditée aux éditions Rivka. Je vais vous lire un petit peu les résumés. A demi-mot petite bourgade sans histoire reposant sur un manuscrit inachevé les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année mais Prospérine, qui ne fait jamais rien comme les autres préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules. Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique accompagnée d'honorée un citadine passablement exécrable et de son frère champion de plongée littéraire Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver demi-mot et si tout était lié à cette mystérieuse phrase sans fin laissée en suspens par l'auteur. Donc celui-ci c'est vraiment aussi un livre que je qualifierais d'ovni littéraire parce que l'histoire est vraiment hyper originale elle ressemble vraiment à rien de ce que j'ai lu jusque-là. Dans ce livre à chaque fois que quelqu'un écrit quelque chose que ce soit une histoire une liste de courses peu importe un village créé dans le papier pour en fait entretenir l'histoire et les lettres donc il y a tout un voilà tout un village en fait qui s'occupe de cette histoire qui la bichonne on va dire donc là en fait on va suivre les protagonistes qui vivent dans un de ces villages et qui s'occupent d'un manuscrit inachevé et en fait Prospérine virgule point cherche à comprendre ce qui est arrivé à la personne qu'elle a trouvé morte dans sa boutique de fleurs et elle cherche aussi à comprendre pourquoi son village est en train de tomber en ruine de manière inexplicable donc en fait c'est une petite enquête et franchement j'adore l'univers en fait qui a été créé dans ce livre et également le travail d'édition est incroyable puisque la mise en page du texte il y a différentes polices etc qui viennent en fait étoffer l'histoire et c'est vraiment hyper original la manière dont c'est fait vous avez des illustrations à l'intérieur c'est vraiment un livre qui est magnifique c'est le premier livre que je lis des éditions Rivka mais il y a d'autres de leur publication qui me font hyper envie comme Gods of Omen par exemple pour le moment je suis vraiment qu'au début mais j'adore en fait c'est tellement original que je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo alors que pourtant je suis qu'au début mais c'est un de ces livres aussi où c'est tellement différent en fait que je trouve qu'il vaut le détour même si au final j'apprécie pas l'histoire autant que je l'imaginais je pense que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu ne serait-ce que pour son originalité et encore une fois je vous partagerai mon avis définitif une fois que j'aurai terminé sur mon compte Instagram donc voilà du coup pour mes dernières lectures dont je voulais vous parler on va passer maintenant au livre que je veux lire cet automne je vais commencer déjà par les livres que j'ai déjà en ma possession et puis ensuite on va passer au livre qui sort en octobre et en novembre ce que j'ai précommandé etc